Bonjour, je suis Elisabeth Donnet, chef de produit QAVE chez IMIO. Bonjour, je suis Kido Stevens, fondateur de QAVE. Nous sommes ici pour parler des notifications de QAVE comme un geste spécial de nos langues français. En Belgique, nous faisons cela comme un bilingue vidéo. Oui, donc nous allons vous présenter le nouveau système de notification qui a été développé pour QAVE. Et en honneur de nos clients francophones de Belgique, nous allons faire cette vidéo bilingue en français et en anglais. Alors, pourquoi les notifications ? Eh bien, parce que c'est une fonctionnalité essentielle pour une plateforme sociale. Donc, QAVE ne va pas faire exception. On a pas mal réfléchi à ce dont les utilisateurs avaient besoin pour un système de notification. Et nous pensons que ça va vous plaire. Hey, I was supposed to say that first, but you're right. Notifications are a key feature in any social platform. At QAVE, it's no exception. We've put a lot of thought into how notifications work in QAVE. And we think that you like what we've come up with. Oui, Guido prétend qu'il ne comprend pas le français, mais c'est pas vrai et il le parle même très bien. Un peu injuste, hein, ça ? I'm sorry, I don't understand what you're saying, but I'm sure it's very nice. Let's get back to notifications. Notifications in QAVE are designed to keep you informed about what's happening in your community. You can get notifications by... about new content, about commands and more. You can choose how you want to receive notifications by desktop push notifications, by email, by email digest, and more. Alors, les notifications dans QAVE sont conçues pour tenir les utilisateurs informés de tout ce qui se passe dans l'intranet et de toutes les informations qui sont publiées. Donc, vous pouvez être notifié d'un de vos documents qui est publié, mais aussi de commentaires qui ont été faits dans une conversation ou autre. Et ces notifications, vous pouvez les recevoir en fonction de vos préférences uniquement dans l'intranet ou par notification push sur le bureau de votre ordinateur ou par email ou par email récapitulatif quotidien ou hebdomadaire. Let's show you how that works. Let me start the screencast. Montrons comment cela fonctionne grâce à une petite vidéo. Donc, supposons que vous êtes déjà en train de consulter QAVE et quelqu'un, un de vos collègues, commente un post que vous aviez fait. Et maintenant, vous allez avoir une petite notification dans le coin de votre écran. Il suffit que vous cliquez dessus et vous allez voir directement le commentaire et continuer la conversation dans le fil. Depending on your settings, you can also get an email notification about a command. Let's wait for that to show up in the screencast. Oui, donc en fonction des paramètres que vous aurez choisi, de vos préférences pour l'intranet, vous allez pouvoir recevoir aussi des notifications par mail instantané. Donc, cela veut dire que là, ici, on suppose que vous n'êtes pas en train de consulter QAVE, mais quelqu'un a commenté un commentaire, un de vos posts. Vous allez recevoir directement un email dans lequel on ne va pas mettre le contenu du commentaire parce que les emails ne sont pas vraiment aussi sécurisés. Donc, on laisse tout le contenu dans l'intranet. Le mail contient un lien. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez dans QAVE au bon endroit pour continuer la conversation. Et Guido, j'ai une question. Est-ce que tous ces commentaires et toutes ces notifications sont archivés dans QAVE? Yes. Hang on. Yes, there's also an archive of email notifications, of all notifications in QAVE. Vous voyez, tu comprends le français. You can see all your notifications in the Notification Center. You can access the Notification Center by clicking on the bell icon in the top right of your corner of your screen. The Notification Center shows you all your notifications. You can also access your notifications from the Notifications app. Oui. Donc, en fait, oui, toutes les notifications sont archivées dans l'intranet et vous pouvez les voir grâce au centre de notifications. Vous y accédez via soit l'icône de la petite cloche en haut à droite de votre intranet ou alors via l'application, l'application de notification qui est présentée dans l'onglet App, comme toutes les autres applications. Let's go over the various types of notifications you can get in QAVE. Donc, maintenant, on va passer en revue les différents types de notifications que QAVE vous propose. Donc, en fait, les notifications qu'on considère, les notifications qu'on considère les plus importantes, c'est ce que nous appelons les interactions. Donc, c'est quand quelqu'un va commenter une conversation à laquelle vous participez ou alors une conversation que vous, vous avez commencé ou dans laquelle vous avez au moins commenté, fait au moins un commentaire. Ça peut aussi être, et ça c'est très important, c'est si quelqu'un vous mentionne, vous notifie, vous mentionne dans une conversation, là automatiquement vous recevrez un email. But you can also receive a conversation, a notification about a conversation because you subscribe to all dashboard notifications or because you are following a workspace or person. Let's show you how you can tune those subscriptions in your preferences. Oui, donc bien entendu, vous pouvez aussi recevoir une notification pour une conversation à laquelle vous êtes abonné de facto, c'est toutes les conversations du tableau de bord ou aussi si c'est une conversation dans un espace de travail dans lequel vous êtes membre. Mais si vous ne voulez pas être pollué par toutes ces notifications par mail, vous pouvez choisir ce que vous recevez. Et Guido va vous montrer comment en allant via vos préférences. Donc la première catégorie, ce sont les interactions. On vient d'en parler. Et la deuxième, c'est les catégorisations suivre, follow. Qu'est-ce que c'est exactement ça, Guido ? En fait, la fonctionnalité suivre, c'est une fonctionnalité un peu plus avancée. Donc c'est utile si vous voulez désactiver certaines catégories de notifications comme on vient de parler pour les interactions. Mais par contre, que vous voulez quand même suivre des personnes qui sont importantes, vous par exemple, votre manager, votre collègue le plus proche ou votre équipe. Let's go back to preferences. Donc là, on va revenir aux préférences en général. Donc pour chaque catégorie de notifications, vous pouvez choisir si vous souhaitez recevoir la notification par e-mail ou juste avec la petite notification sur le bureau de votre ordinateur, ou bien même les deux. Ou alors, vous pouvez aussi décider d'en recevoir ni l'une ni l'autre. Pas du tout. Alors, le quatrième et dernier canal, c'est que vous pouvez recevoir un e-mail récapitulatif. Par défaut, il est mis sur jamais, mais vous pouvez le recevoir quotidiennement ou par semaine. Et ça, ce sera aussi d'autres types de notifications. Note that if you switch on the digest, that does not change your settings for immediate e-mail notifications, you can manually switch off some of those, but keep those that are urgent like interactions, it's up to you. Oui, donc vous comprenez bien que si vous activez cet e-mail quotidien webdomadaire, ça ne va pas remplacer les notifications par e-mail instantané. En fait, vous pouvez activer ou désactiver en fonction de toutes les options qui sont montrées ici. Donc manuellement, vous pouvez vraiment décider de façon très fine le système de notification. que vous pouvez vraiment le paramétrer comme cela vous convient le mieux. And that's it for notifications in Coeve. We hope that you like what we came up with. And if you have any questions, please let us know. Voilà, on a fait le tour des notifications dans Coeve. On espère que ce système vous a plu et que la vidéo vous a plu aussi. Merci à Guido. Yeah, well, thank you too, Elisabeth. And you can find us at Coeve.com. Thanks for watching.